Wesh wesh les amis, alors là on vient de découvrir un truc de malade mental. C'est l'Assemblée Nationale et le Sénat qui viennent de voter hier une loi qui permet à tous les politiciens, à tous les dirigeants d'entreprise qui feraient des magouilles, des abus de biens sociaux, tout ça, tout ça, de s'extraire de toute poursuite judiciaire, d'être chat-perché par rapport à la justice si jamais la justice ne découvre pas leur infraction au bout de 12 ans. Alors la recette c'est simple, c'est jusqu'à présent, comme les crimes des dirigeants en col blanc, des politiciens, c'était souvent des magouilles au sommet de leur mairie, au sommet de leur poste de député ou au sommet de leur entreprise, et bien les gens pouvaient ne pas être au courant. Ils dissimulent les comptes, ils tapent dans la caisse, ils emploient leurs femmes, personne ne sait vraiment comment ça se passe, et donc du coup comme on ne connaissait pas leur délit, et bien la justice pouvait les poursuivre n'importe quand. Dès qu'on découvrait, dès que quelqu'un avait dit « Mais au fait, il y a 15 ans, là ce que vous avez fait c'est nous voler notre argent à public à nous », dès qu'on découvrait on pouvait les poursuivre. Et là les députés, on se craide, ils disent « Ben maintenant, non en fait, il n'y a plus qu'à attendre 12 ans, même si personne n'a rien découvert et qu'on découvre 20 ans après que quelqu'un a détourné, je ne sais pas, 20 000 balles, des millions, s'est acheté un château avec notre thune à nous, si on le découvre 20 ans après, on ne peut pas le poursuivre. Par exemple Fillon, si cette loi avait déjà été votée, on aurait pu le poursuivre uniquement pour les infractions postérieures à 2005. C'est-à-dire que les 20 ans d'avant où il employait sa femme en scred, et il s'en mettait plein les fouilles, et bien ça c'est cadeau. C'est ça l'idée de l'exemplarité aux politiques que se font les députés. C'est odieux. On est dans un contexte où on a déjà eu l'affaire Fillon, l'affaire Cahuzac, où on a les Balkany, ça fait de moi depuis que je suis bébé, j'entends parler de leurs affaires, ils sont toujours pas en tôle, donc il y a une défiance, une méfiance face à cette classe politique qui est très très loin d'être irréprochable, et qu'est-ce que font les députés ? Bim ! Ils donnent une prime au pouvoir. Si vous arrivez à bien maquiller votre trace, vous ne serez pas inquiétés. Mais ils se moquent de nous, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas une affaire d'opinion politique, de parti ou de couleur partisane, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord pour dire cette classe politique. C'est un scandale de s'en mettre plein les fouilles, de ne pas être exemplaire, de rester au-dessus des lois et de tranquille narguer la justice et narguer les Français, en fait. Ils ne se rendent pas compte de ce scandale et à quelques-uns dans l'Assemblée Nationale, ils votent des protections pour leurs potes. C'est abusé. Là, il est temps qu'on se réveille, et c'est maintenant, parce qu'on voit les Roumains. Les Roumains, ça fait 15 jours que quasiment tous les jours, ils sont dans le froid par moins 10 des centaines de milliers à lutter contre la corruption. Nous aussi, on peut faire pareil. Là, il y a des rassemblements partout en France, à Lyon, à Paris, Marseille, Toulouse, ce dimanche, à 15h, pour lutter contre la corruption. On vous met toutes les infos en dessous de cette vidéo. Il faut absolument qu'on soit là, nombreux. Parce que là, Fillon est toujours candidat, Marine Le Pen, elle tape dans la caisse, il ne se passe rien, Balkany est toujours en poste et nous nargue. Les politiques croient qu'ils peuvent tout faire, ils sont sans les mains et ils nous méprisent. Il est temps qu'on se fasse entendre, qu'on soit le plus nombreux possible à gueuler, parce qu'apparemment, pour eux, c'est open bar, et jusqu'à hier, à l'Assemblée Nationale, ils nous narguent en votant des lois pour se protéger eux-mêmes. Ça a trop duré, on vaut mieux que ça. Musique 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 Musique